Bonjour Sember Troudard. Bonjour Barbara et bonjour Aziz Itata. Comment ça va ? Ça va très bien depuis. Est-ce que vous pouvez vous présenter Sember ? C'est Sember Troudard. Je suis le leader du groupe Ravine-Plate depuis plus de 30 ans. Et voilà, Sember continue et pense perpétuer justement cette belle tradition avec les jeunes qui ont rejoint le groupe aujourd'hui. On va y venir tout à l'heure, mais d'abord un mot sur qui vous êtes. Donc vous êtes le leader de Ravine-Plate, mais vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas né leader de Ravine-Plate. Non, je ne suis pas né leader de Ravine-Plate. J'étais professionnellement agent de démoustication à l'ARS. À la Dissesse avant ? En fait, ça a passé tellement de noms. Oui, la Dissesse. Ça a été la DAS, la Dissesse, la RS. Voilà, mais c'était la Dissesse avec André Yebakima ? Oui, avec André Yebakima, mais la RS. Il a connu la RS aussi. D'accord. Et donc, vous êtes papa, vous êtes grand-père, vous avez des petits-enfants ? Je n'ai pas eu la chance d'en avoir. D'accord. Donc, la chance ou la malchance. D'accord. Mais non, ça va, mais j'en ai, j'ai élevé des enfants et je suis quand même papa en quelque sorte. D'accord. Et vous êtes du Vauclin ? Je suis du Vauclin et de Ravine-Plate. C'est ça, c'est la République dans la République, en fait, Ravine-Plate. Donc, le Ravine-Plate, c'est le quartier du Vauclin. D'accord, mais vous avez grandi là ? J'ai grandi le quartier juste en dessous, qui est le quartier Placide. Donc, voilà, qui gêne sur le quartier Ravine-Plate. Mais ma famille est de Ravine-Plate. C'est important de dire d'où vous venez. Oui, c'est très, très important. D'autant plus que, quand je dis Ravine-Plate, la Ravine-Plate, ma famille, mes parents du côté maternel étaient de Ravine-Plate et mon père de Placide. D'accord. Et dire qu'on est du Vauclin, donc Vauclin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la côte atlantique sud. C'est la côte atlantique. Si vous deviez présenter le Vauclin ou Ravine-Plate, vous diriez quoi ? Ah ben, je dirais que c'est Ravine-Plate ou le Vauclin, c'est la place qui se situe entre le François et le Marin. Donc, à pratiquement la même distance des deux, 11 kilomètres et 12 kilomètres, donc 11 kilomètres par autour du Marin, 12 kilomètres par autour du François. Et le Vauclin se situe entre ces deux communes. D'accord. Et dans cette commune, il y a Ravine-Plate et dans Ravine-Plate, il y a Saint-Béatroudard et Ravine-Plate qui est le groupe de Noël. Le groupe de Noël. Mais avant de parler de Noël et des chansons, je voudrais que vous commentiez votre tenue. Vous êtes toujours habillée comme ça, avec votre casse, c'est une casse coloniale, c'est comme ça qu'on le qualifie ? Oui, le casse coloniale. En fait, la tenue est venue tout simplement du chouet de la couturière du groupe. Donc, avant, j'étais en blanc et un jour, elle m'a demandé est-ce que je ne voulais pas mettre en valeur la tenue coloniale. Alors, je dis que je ne connaissais pas la tenue coloniale, c'était quoi ? Donc, elle m'a expliqué la roine des goths, la queue de pied, la queue de morue, etc. Et je lui ai dit, bon, si elle est capable de le faire, il n'y a pas de problème. Et ma première tenue a été une roine des goths. Ensuite, la queue de pied, la queue de morue, c'est comme ça que vient de la tenue. Et tu dis tenue coloniale, parce que ça peut prêter… Enfin, les gens peuvent dire, oui, beaucoup de musiques habillées en tenue coloniale, c'est l'époque coloniale, nous parlons dans ça encore. Oui, effectivement, c'est l'époque coloniale. Mais quand on parle de tradition, il faut savoir que la tenue, comme la grand-robe, la grand-robe, c'était aussi la tenue d'antan. Et on est fiers de porter la grand-robe. Alors, Noël, donc tu disais que tu perpétues les traditions, c'est ça ? Et c'est ta mission, c'est ça, avec Ravine Platte ? Tout à fait, c'est la mission que je me suis donnée, perpétuer la tradition, pas seulement à travers Ravine Platte. Puisque quand nous avons commencé en 88, dès le départ, c'était ça, c'était déjà perpétuer. Je commençais, on continuait à perpétuer la tradition dans les quartiers du Vauclin, voire même du François et les communes environnantes. Et puis, ce projet, je le continue aujourd'hui. Et je suis fier, justement, d'avoir partiellement réussi, puisque je dirais que j'ai réussi quand Saint-Bertouda va pouvoir se retirer et que les autres vont pouvoir continuer. Et vous y pensez ? Ben oui, fortement. Pourquoi ? Parce que je prends de l'âge. Et alors ? Tout le monde grandit ? Tout le monde grandit, mais tout le monde vieille. Non, mon souhait, justement, c'est faire… Former des jeunes ? Les jeunes sont formés déjà. Ils ne se sentent pas encore suffisamment formés pour mener la banque d'eux-mêmes, mais ils sont… C'est ça, vraiment, que tu veux faire ? Arrêter Ravine Platte ? Pas arrêter Ravine Platte, justement, je veux… Je souhaite que, quand on dit Ravine Platte, envoie un groupe, mais pas Saint-Bertouda. D'accord. Et alors, mais tu as appris où ? À chanter ? Où tu as appris série tournelle ? Est-ce que tu as… Bon, c'est vrai que les chansons sont dans un petit livre vert, chanter Noël, mais est-ce que quand tu étais petit, il y avait déjà ces traditions-là dans ton quartier ? Ah oui, depuis petit, j'ai eu la possibilité d'entendre et de comprendre, mais j'ai… Et c'était qui le Saber Troudard de l'époque ? Ah, mais c'était mon grand-père qui était Édouard Montabon. Ben, il y en avait plein, il y en avait plein. Il y avait des troubadours, il y avait des compositeurs qui, spontanément, pouvaient composer un titre comme ça, dans l'État, et c'est comme ça que ça se passait. Et depuis petit, j'ai connu les cantiques de Noël, j'ai connu les chantiers de Noël dans le quartier, de maison en maison, justement. On faisait… La ribotte. La ribotte. Donc, ça, je l'ai connu. Je l'ai connu avant, après j'ai participé et après, j'ai été l'organisateur, justement, de ces chantiers de Noël dans les quartiers. Et c'est quoi un bon orchestre de Noël ? Est-ce qu'il y a des instruments ? Donc, il y a le chanteur, bien sûr, il y a les chœurs, les répondeurs, enfin, ceux qui reprennent le refrain, qui entonnent en chœur le refrain avec le chanteur. C'est quoi les autres instruments qu'il faut avoir ? Oui, ben, pour moi, le départ, c'est avoir des choristes, les gens qui chantent les cantiques de Noël, et la percussion. Oui. Donc, la percussion, c'est tambour, tibou, tibou, tibou… Quel tambour, d'ailleurs ? N'importe qui tambour ? N'importe qui tambour, ça peut être djimbi, ça peut être tambour belay, c'est la façon de jouer. D'accord. Et ensuite, viennent accompagner les instruments électriques, comme la guitare, comme le piano. Il n'y a pas d'accordéon ? Il y a l'accordéon aussi. Ah oui, quand même, c'est typique ça, quand même. Tout à fait. On ne peut pas avoir, mais quand on a un… On ne peut pas avoir, mais quand on a un… Ça fait vraiment traditionnel. Oui, parce que nous avons eu justement l'occasion d'enregistrer des titres de Noël avec l'accordéon, et on voit la différence, on voit la présence de l'accordéon, l'importance de l'accordéon dans le chantier Noël. Et alors, c'est quoi le répertoire de Manuptel ? Parce que je fais allusion tout à l'heure au petit livre vert, là, « Chanté Noël », qui commence avec cette chanson de Louloubois-la-Ville, « Bon, Maëlla, qu'on t'inquiète pas… » Et puis, mais après, ce n'est que des chansons anciennes des campagnes françaises, en fait. Oui, tout à fait. Et Chauveillais, c'est ça, non ? Oui, Chauveillais, ça a commencé à la page 3 avec « Veni d'Yves et Messie », et ça a fini à la page 92 avec « Veni d'Yves et Messie ». Et alors, comment dire, c'est quoi ton top 3 des chansons qui cartonnent le plus ? Chauveillais, des chansons qui marchent le plus ? C'est des chansons que tout le monde connaît, c'est le « Michauveillais », le « Joseph Moshia Fidel », « Dans le calme de la nuit », « Ourasé ». « Satan ». C'est ces titres qui cartonnent vraiment des titres que, je veux dire, tout le monde a en tête et qu'ils peuvent en tourner facilement. Et alors, on parle beaucoup du départ des gens. On parle beaucoup du fait que notre population vieillit. On sent comme peut-être une perte d'identité. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Et en quoi, ce que tu fais, enfin tu m'as dit, tu contribues à la perpétue de la tradition, en quoi c'est important de continuer ces traditions-là, dans ce contexte-là ? Oui, c'est très important. Effectivement, notre pays, c'est un pays vieillissant. Mais on constate quand même, à travers cette tradition, qu'elle a encore des années à vivre. Parce que quand on voit le nombre de groupes de cantiques de Noël qui est en Martinique, le nombre de jeunes qui chantent les cantiques de Noël, et c'est ça qui est très, très important, de savoir que les jeunes aussi s'y mettent, les jeunes prennent à bras le corps, pour cette partie de ce point de la tradition. Et on peut dire que le travail est fait, et que la transmission se fait, et que le patrimoine est bien gardé. Mais précisément, est-ce que tu comprends pourquoi, d'après toi, parce que ça aurait pu se perdre ça ? Pourquoi c'est aussi vivant ? Pourquoi ? Parce que déjà, la Noël, c'est la plus belle fête. Et aussi, nous aimons la fête, et qu'on constate que nous aimons particulièrement les fêtes de Noël. Quand la Noël arrive, on aurait dit qu'on prend l'odeur, justement, de la Noël. Il y a les fleurs, il y a les oiseaux qui chantent beaucoup plus, il y a les fleurs qui dégagent l'odeur agréable. Et je crois qu'il y a cette odeur-là qui fait que la Noël, c'est la plus belle fête, et c'est la fête qu'aiment les Martiniques. Et on n'a même pas encore commencé à manger, parce que quand on a commencé à manger, il y a d'autres odeurs. Voilà. À partir du 23, on va commencer à avoir les odeurs. Est-ce que la pratique de la musique et des chants de Noël que vous avez s'accordent avec le calendrier, la liturgie catholique ? Est-ce que vous commencez, parce qu'il y a des périodes, en fait, Noël, c'est le 25, est-ce qu'il y a une montée en puissance pendant la période de l'Avent ? À quel moment on commence à chanter ? Est-ce qu'on peut chanter n'importe quelle chanson à n'importe quand ? Est-ce que tu peux... Oui, aujourd'hui, on se permet, puisque le public le demande, de chanter n'importe quel titre à n'importe quel moment. Mais avant, il y avait les avants, le pendant et l'après. Donc, il fallait commencer par les cantiques des avants et puis finir par les cantiques des après. Mais aujourd'hui, oui... Tout le bien, elle a mélangé. Ah oui, le public va demander un titre, cela va demander de chanter un morceau. On ne peut pas lui dire que c'est les après ou bien le pendant. Et alors, tu reviens avec Ravine Platt. Vous êtes en Marantinique, mais vous bougez, en fait. Oui, on revient, parce qu'on était justement à Paris et puis aussi à Toulouse du 14 novembre au 4 décembre. Donc, nous avons vu une très, très belle tournée sur Paris, dans plusieurs salles. Et c'était toujours quand même, on constate que les cantiques de Noël, comme je disais, sont très, très bien appréciées, même en métropole, parce que les jeunes s'y mettent, les jeunes ont pris, justement, ce point de la tradition à bras-le-corps. Et quand on a un cantique de Noël, quand on chante les cantiques sur Paris, on sent cette chaleur dont ils en ont besoin pour vraiment s'accrocher. Tu disais, même en métropole ou dans l'Hexagone, peut-être même surtout dans l'Hexagone, ça fait le lien, en fait. ceux qui n'ont pas la chance de revenir au pays. Revenir au pays pour profiter, oui, profiter pour être là et chanter, et surtout chanter avec Ravine Plate, qui a fait quand même ses preuves sur Paris. Et quand Ravine Plate arrive, on a envie de chanter, justement, avec ce groupe. Vous avez joué où, à part en France, là ? Vous êtes déjà allé dans d'autres pays ? Oui, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille. Et dans d'autres pays que la France ? Non, d'autres pays, non. Non, surtout en France ? Surtout en France. Et donc, tu parlais de la relève. Est-ce que votre répertoire, ce sont aussi des chansons nouvelles que vous avez créées, que tu as créées ? Est-ce que finalement, le répertoire traditionnel, ce petit livre-vers, suffit ? Ou bien, est-ce qu'il y a des chansons nouvelles et est-ce qu'elles arrivent effectivement à être reprises par le public, ces chansons ? Pour nous, les chansons, c'est dans le recueil. Donc, on peut changer la version, prendre autrement les paroles. On ne fait pas les paroles, la tonalité, la musique, mais c'est toujours dans le recueil que nous puissions les titres que nous chantons. Le répertoire. Et la suite pour toi et pour Ravine Platt, c'est quoi ? L'avenir, c'est quoi ? L'avenir, déjà, c'est de permettre à tous les jeunes qui sont autour de... Combien vous êtes d'ailleurs, Ravine Platt, c'est combien de personnes ? Ah ben, c'est 18 personnes. Ok. Donc, ça permet à tous ces jeunes de prendre leur place au sein du groupe Ravine Platt et de continuer à perpétuer la tradition. Et combien de fois vous jouez dans cette période de l'année qui va nous amener jusqu'à... Parce que le 25, vous avez fini ? Le 25, on termine le 23. Ah bon ? Pour être en famille, le 24. D'accord. Et donc, vous auriez joué combien de fois ? Déjà trois fois par... Enfin, tous les week-ends, trois fois. Mais là, on va jouer quatre fois. D'accord. Du vendredi au dimanche, on va jouer quatre fois et puis le reste, c'est trois fois par semaine. D'accord. Noël pour toi ? Noël, tu parlais des odeurs. Noël pour toi, c'est quoi ? Là, donc, on va rentrer, voilà, on va fêter Noël. C'est quoi ? Si je te dis Noël, pour toi, c'est quoi ? Le Noël, c'est le moment où on profite justement pour se réconcilier. On constate qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça se faisait avant parce que vraiment, avant, ça avait tout son sens, la réconciliation. Je sais que les anciens profitaient de ce moment pour ou s'excuser, ou se faire pardonner. Comme j'ai vécu avec, pour moi déjà, la Noël dans un premier temps, c'est la réconciliation. Et le partage. Et le partage. Le mot de la fin, ce serait quoi, Saint-Béant ? Le mot de la fin, ce serait de dire à tout et à tous, à tous les Martiniquais, de tout ce qui nous appartient traditionnellement, de s'accrocher, uniquement les cantiques de Noël, mais tout ce qui est à nous, de s'accrocher, de nous l'approprier et de faire en sorte que ça perdure. Merci, Saint-Béant Troudard. C'est moi qui te remercie. Et Joyeux Noël. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada